Les galaxies naines satellites des grandes galaxies ont souvent été considérées comme des réservoirs de matière noire, notamment à cause de la dispersion de vitesse de leurs étoiles. Et puis, certaines galaxies naines sont apparues dépourvues de matière noire, alors que d'autres semblaient au contraire constituées presque exclusivement de cette matière invisible, mais agissant fortement sur la vitesse des étoiles. Aujourd'hui, une étude sur des galaxies naines satellites de notre galaxie montre que les vitesses de leurs étoiles peuvent être tout à fait expliquées sans recours à la matière noire. Ça se passe là-haut, par Eric Simo. François Hammer de l'Observatoire de Paris et de l'Université Paris-Saclay et ses collaborateurs français et chinois publient leur étude dans The Astrophysical Journal. Ils y montrent que les 17 galaxies naines peuplant le halo de notre galaxie qu'ils ont étudié ont leur grand axe qui est préférentiellement aligné perpendiculairement au disque galactique et que leur gradient de vitesse est également aligné de la même façon. Cette observation étonnante indique un fait. Notre galaxie exercerait une force de marée si intense qu'elle serait en train de distordre les galaxies naines. François Hammer et son équipe démontrent que c'est l'accélération gravitationnelle de notre galaxie qui produit la dispersion de vitesse des étoiles à l'intérieur des galaxies naines. Nul besoin d'ajouter de la matière dans ces galaxies naines. On notera au passage qu'il n'est pas non plus besoin de théories de gravitation modifiées. Les chercheurs observent une forte dépendance entre la force gravitationnelle de notre galaxie et la dispersion de vitesse dans les galaxies satellites. Et ce résultat est valide quelle que soit la masse de la galaxie naine en question. Hammer et ses collègues ont conclu que la quantité de matière noire des galaxies naines, si elles en possèdent, ne peut pas être déduite de la dispersion de vitesse de leurs étoiles comme ce qui était fait classiquement. Ce que le résultat implique également, c'est que la plupart des galaxies naines qui se trouvent autour de notre galaxie ne seraient en fait pas en orbite depuis longtemps, mais viendraient juste d'arriver dans le voisinage. Elles en seraient à leur premier passage et seraient en train de se faire déchiqueter par les effets gravitationnels de notre galaxie. François Hammer et ses collaborateurs concluent que l'accélération produite par notre galaxie prédit très bien l'amplitude de la dispersion de vitesse des étoiles dans les galaxies naines. Il précise que cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de matière noire dans les galaxies naines sphéroïdales, mais que sa quantité ne peut pas être déduite de la seule dispersion de vitesse des étoiles, qui est donc expliquée par un autre processus. Par ailleurs, les chercheurs déduisent qu'il n'y a plus d'argument valide pour annoncer des fractions de matière noire très importantes, très supérieures à 10, dans les galaxies naines les moins lumineuses, qui ne devraient donc plus être des cibles privilégiées pour la recherche de matière noire. Enfin, il ne serait plus justifié de dire que les galaxies naines satellites de notre galaxie doivent suivre d'une part la relation universelle qui a été construite entre la masse totale et la masse stellaire dans le régime des galaxies naines, et d'autre part la relation décrivant leur accélération radiale. Un effet collatéral de cette découverte apparaît aussi. Puisque les galaxies naines seraient largement influencées par les effets gravitationnels de notre galaxie, et non pas par leur contenu interne, la masse totale de la Voie lactée pourrait être mesurée plus facilement et à plus grande distance. C'est donc une découverte très importante que viennent de faire les chercheurs français et chinois qui permet d'avancer dans la connaissance à la fois des galaxies naines entourant la Voie lactée et plus généralement des relations entre effets gravitationnels de la matière classique et ceux attribués à la matière noire. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage FR ?